Un petit cadeau pour vous aujourd'hui, je vais vous faire une rose pour la Saint-Valentin au couteau en peinture acrylique. Alors le couteau, ce n'est pas mon médium de prédilection, ce n'est pas ma spécialité, mais pourquoi pas s'amuser. Alors ici, j'ai une toile que j'ai appliquée sur mon panneau de bois. Ça me permet d'avoir un fond rigide et de ne pas avoir le châssis. Vous savez, quand on peint au couteau, des fois le châssis, puisqu'on appuie, il vient nous déranger, ça fait des lignes ici. Donc là, je suis certain que ça ne le fera pas, ça ne me dérangera pas. On s'assure, lorsqu'on peint par exemple en monochrome, comme on va faire aujourd'hui, on s'assure d'avoir une belle harmonie colorée de toute manière. Maintenant, on va commencer à appliquer les épaisseurs, les textures avec le couteau. Alors je viens de placer une grosse quantité ici de médium gel que je vais pouvoir utiliser pour donner mes épaisseurs, mes empattements de peinture. Par exemple, ici, je vais en prendre avec du blanc pur. Alors je vais sûrement être obligé de rajouter des couleurs au fur et à mesure. Voilà, je mélange le médium et le blanc. Allez, soyons généreux. On va faire des beaux empattements, on va en mettre beaucoup. On va faire à peu près 50% de médium pour 50% de peinture. Alors c'est sûr, avec le blanc, on ne voit pas trop ce que ça donne. Mais lorsqu'on va mélanger des couleurs, on va plus le voir. Et j'y vais. Allez, on commence. Je vais mettre quelques touches de blanc. C'est ça que je veux, des grosses épaisseurs. Allez, on va mettre un petit peu d'ocre, légèrement là-dedans. Notre fond était de couleur assez neutre. Là, on commence à teinter un peu plus. Alors vous voyez, je peux laisser transparaître ma toile par endroit. Quand on revoit la texture de la toile, c'est bon aussi. Ce n'est pas obligé de mettre de la couleur partout, de mettre du couteau partout. Ça nous fait un petit entraînement, un petit échauffement avant de commencer à faire la fleur. On va un peu déstresser de cette manière-là. Parce que c'est vrai que ça peut être stressant. Je pense un peu par là. La rose va faire tout ça ici. Je vais arrêter mon fond. Je vais commencer à travailler la rose. Je prends juste quelques secondes pour vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo pour obtenir le nouveau e-book qui s'intitule « Palette parfaite » et qui va vous aider dans vos mélanges de couleurs. Là, j'ai peur. Le médium est blanc, mais une fois sec, il est transparent. Donc lorsqu'on le mélange au rouge, ça peut faire des tonalités un peu rosées, mais une fois sec, ça redevient rouge. On va travailler quelques séparations ici de pétales, comme par exemple par ici, entre ces deux rouges ici. Ici aussi, je pense que je pourrais mettre un petit peu plus de lumière sur le bord. Voilà. Je fais les arrondis en même temps. On va y aller tranquillement. Là, je vais pouvoir commencer à rentrer dans le cœur de la fleur. Un petit peu. Là, on est dans la partie qui sera le plus détaillée de tout le tableau. Alors, je reviens ici. Ça, c'est la couleur de base. Après, on va y aller avec les ombres pour former la fleur délicatement. Comme je vous ai dit, ce n'est pas ma grande spécialité, la peinture au couteau. Mais c'est très visuel, en fait. Toujours pareil qu'on peigne au couteau ou autre chose avec les doigts, avec un pinceau. L'essentiel, c'est le visuel. C'est qu'est-ce qu'on met sur la toile et comment est-ce qu'on le voit. Là, je vais mettre du cramoisi d'alizarine, mais il devient vraiment vif et rosé. Je vais mettre une petite touche de noir dedans, pour casser la teinte et la rendre plus foncée. Là, c'est peut-être trop. Allez, on va mettre un mélange de ça avec. On va revenir avec du foncé par ici, en arrière. Vous voyez, je sors de derrière là-bas et je m'en viens en avant. Par ici aussi un petit peu. Ça fonctionne, on dirait. Par ici aussi un petit peu. Voilà. On commence à déstresser là. C'est bon parce qu'on va se retrouver avec l'extérieur, le côté qui est plus dans l'ombre. La lumière vient en haut, mais l'ombre en bas. Ça devrait fonctionner. Allez, je reviens avec un tome un peu plus intermédiaire. On peut mélanger un petit peu les deux, comme ça. Voilà. On va remplir un petit peu ici. C'est bon, on reviendra avec des lumières après. On peut même refoncer encore des ombres si on le souhaite après. Il va falloir que je la fasse assez grande. Parce que j'ai tout ça qui va faire vide sinon ici. Oui, c'est bon. On va revenir avec les tons un peu plus lumineux. J'aime bien ces lignes carrées comme ceci là, qu'on voit des fois sur les roses. Tu sais, les pétales, ils sont vraiment carrés. Ils font des lignes droites. C'est bon. On va continuer avec du foncé en dessous après ici. Vous savez ce qu'on se dit dans ces temps-là, c'est qu'il ne faut pas trop en faire juste ce qu'il faut. Je veux vraiment qu'ils se fondent avec les côtés, les arrière-plans ici. Je vais pouvoir venir retravailler avec les arrière-plans. De l'ocre jaune encore un petit peu là-dedans pour pâlir, réchauffer et pâlir. C'est ici que j'aimerais améliorer un petit peu. C'est sûr que je vais venir y mettre des blancs pour faire ressortir les rouges, faire ressortir les lumières, des pâles et des foncés. Ok. Savoir s'arrêter. Ah, ça, j'aime ça derrière là. Ça finisse abstrait un petit peu, ça c'est super. Je vais pouvoir retravailler ici maintenant, alors l'effoncer. Le cramoisi d'alizarine. Vous voyez, je n'ai plus de gel. Il va être obligé d'en remettre. Tout le cramoisi que j'ai là pour l'instant, un petit peu de noir, comme on l'avait fait avant. Et un petit peu de ce rouge là. Et du gel. Vous voyez, je mets 50% de gel, 50% de peinture. Ça fait quelque chose d'assez épais, ça retarde un peu le sécharge, ça nous permet de continuer à travailler dessus. Mais surtout, la peinture ne s'affaisse pas sur la toile après, ça reste épais. C'est ça qu'on veut. Voilà, c'est moi qui dois ici définir que ce pétale, il coupe raide. Mais bon, j'en reprends ici, j'en mets un peu plus épais. Je viens remettre ici aussi un petit peu. Ça coupe droit ici aussi. Ça fait que là, je fais des ombres pour faire ressortir des pétales, comme ceci. Je fais ressortir les pâles en faisant les foncer. Et je peux sculpter, modeler la rose à ce moment-là, comme ceci, pour aller mettre d'autres, définir d'autres pétales par là. Alors, on n'a pas de vert là-dedans, on le fera avec la terre d'ombre naturelle, puisqu'on est monochrome. Je reviendrai et retravaille après, maintenant je vais retravailler encore le fond, l'arrière-plan. C'est important de le continuer aussi au fur et à mesure en même temps, justement, pour qu'on puisse mélanger, par exemple, des pétales avec, pour garder des fonds, des contours assez flous. On va y aller avec la sienne brûlée maintenant un petit peu, rendre ça un petit peu plus rosé, surtout par ici. Voilà, vous voyez, je fonds vraiment la rose ici dans l'arrière-plan. Hop, un petit peu plus pâle à nouveau, un peu ocre, un peu terre d'ombre. Il ne faut pas que ce soit trop comme ceci, trop rosé là. On essaye de garder aussi la touche assez à l'identique de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors là, c'est important que je gratte un petit peu là où il y a mon papier, parce que quand je vais le retirer, je ne voudrais pas que... D'abord, je ne vois pas où le tabou arrête, mais voilà, c'est ça. Je ne voudrais pas que ça enlève la peinture de la toile lorsque je vais retirer le papier. Ok, on va faire ressortir le foncé de la rose avec des plus pâles par ici, pas mal de blanc. On revient encore dans des ocres. Oups, petit accident intéressant quand même. En fait, je devrais avoir une rose qui soit un petit peu plus arrondie comme ça. Hop, voilà, dans le bas. On va finir le fond, l'arrière-plan, avant de faire la tige. Ok, on va faire la tige terre d'ombre naturelle pure. Je peux reformer, voilà, l'arrondi ici avec les petites pointes qui sortent comme ça. Et la tige, on va la faire assez consistante, des semblants de feuilles comme ça. L'important, c'est que ce soit foncé dans le bas. On n'a pas de verre, donc c'est vraiment la terre d'ombre naturelle qui représente, on va dire, la notion de verdâtre, sans plus. Mais ce qu'on peut faire aussi maintenant, on peut évaluer nos besoins au niveau du fond dans les teintes. Si on le veut encore plus foncé, l'arrière-plan ici, rouge foncé, avant de revenir encore avec des lumières. L'essentiel, c'est d'avoir une teinte gris pâle, là, voilà, pour remettre des lumières. Et si on le souhaite, redécouper un petit peu, tiens, encore de l'eau creuse aussi, redécouper certaines choses ici. Voilà, par exemple, je peux refaire une feuille un peu plus arrondie, en retravaillant juste le contour, le pointu ici de la fleur, voilà, de la feuille. Vous voyez, hop, on peut aussi revenir définir la tige avec des lumières, comme ceci, tiens, hop, vous voyez, hop, elle est devenue plus mince, la tige. Là aussi, la feuille, hop, on peut l'arrondir, on peut corriger ce qui nous dérange, comme ceci, par exemple. Fait qu'on remodèle un petit peu, ici, la partie du bas de la fleur. On peut remettre des rouges si on le souhaite, ramener un petit peu plus loin les pétales d'arrière-plan. Donc là, on est rendu vraiment à la finalisation du contour de la fleur. Vous voyez, je peux la grossir un petit peu, de ce côté-ci, et même de celui-là. Là, si on trouve qu'elle manque de consistance, ça, j'aime ça, ici, quand c'est vraiment une répartition. Les pétales se mélangent au fond, ça fait quand même assez contemporain. Ça commence un petit peu à sécher, il faut faire attention. Allez, je vais travailler l'intérieur, ici. Donc, le blanc, alors là, le blanc, on va essayer de le garder propre. On peut mettre une petite touche d'ocre jaune dedans pour le réchauffer un petit peu. Et là, voilà, je vais pouvoir essayer de mettre des lumières. Par exemple, comme ceci. J'y vais droit. Hop ! J'aime bien le côté droit. Je vous l'ai dit déjà, le côté linéaire des pétales comme ça, là. Mais on peut y aller aussi. Vous voyez, comme ici, j'ai un pétale qui est pâle. Je pourrais venir y mettre... Attends, je vais prendre le blanc de l'autre côté du couteau. Voilà, hop, juste à la surface de la texture, ici. Cela, il ne faut pas en abuser. Alors, on pourrait être beaucoup plus précis avec un petit couteau. Mais je préfère rester dans le style que j'ai eu jusqu'à maintenant avec ce couteau. Et justement, ce manque de précision, c'est ce qui donne le style au tableau. Parce que sinon, si je prends le petit couteau et que je vais faire chaque petit truc, je vais me retrouver avec un tableau trop réaliste. Ce n'est pas le but. Il ne faut pas faire tout le pétale au complet. Juste un peu comme ici. Hop, une petite touche là. Il ne faut pas que ce soit du systématique non plus. Il faut reculer aussi pour voir ce que ça donne de loin. Oui, je m'aperçois que le bas ici pourrait être plus gros. On pourrait continuer ici avec du rouge à nouveau un petit peu plus. Un petit peu comme ça, là. Franchement, oui. Je pense qu'on gagnerait à grossir par en bas la rose. Peut-être à gauche aussi, encore un peu par là. On a quand même beaucoup d'espaces vides, beaucoup de fonds, de la marge, de l'espace. Et puis aussi, au moment donné, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. L'important, c'est de s'amuser, puis de réaliser un tableau, quelque chose qui peut être accroché dans un bureau, dans un salon. Ce n'est pas un grand tableau. Vous pouvez le faire en plus grand format aussi, si vous voulez. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à regarder cette autre vidéo qui s'intitule ce que j'aurais aimé savoir lorsque j'ai débuté en peinture.